bonjour dans cette vidéo on va continuer à présenter des exercices sur T-apport où on va traiter un système mélangeur industriel ok donc pour recevoir plus de vidéos donc n'hésitez pas à consulter notre chaîne youtube Hamadimese si vous allez trouver plusieurs vidéos sur domaine automatisme ok donc ici on va présenter notre système donc ça c'est notre mélangeur on considère un mélangeur chargé du mélange d'un solvant acheminé par une pompe P1 enserré avec l'EVS donc ici on va acheminer notre premier produit donc c'est un donc c'est un solvant qui sera versé sur notre mélangeur et un réactif qui est versé ici on va verser un réactif qui est versé par l'EVS c'est-à-dire ici on va mélanger deux produits dans notre mélangeur donc ici le procédé obéit au fonctionnement suivant donc ici on va présenter notre cycle donc le cycle va commencer lorsqu'on appuie sur le bouton DCY pour commencer notre mélange donc le cycle de mélange va commencer c'est-à-dire à chaque appui de DCY il va faire un mélange qu'est-ce qui va continuer ce mélange le solvant est alors lorsqu'on clique sur le DCY le pompe l'EVS va fonctionner l'EVS va s'ouvrir pendant combien ici pour verser le premier solvant ils vont être ouverts pendant 15 secondes c'est-à-dire notre pompe l'EVS le premier qui va être fonctionné pour verser le premier solvant mais bon ici afin d'obtenir un meilleur réamorçage de la pompe à chaque démarrage donc pour à chaque pour améliorer l'amorçage de chaque démarrage de notre pompe on décide de retarder le mise hors tension de celle-ci 5 secondes après la fermeture de la vanne EVS c'est-à-dire nous avons dit EVS va s'ouvrir pendant 15 secondes après 15 secondes EVS va fermer et le pompe il va rester 5 secondes de plus par rapport au EVS c'est-à-dire lorsque EVS va rester 15 secondes pompe donc il va rester fonctionné pendant 20 secondes pendant pendant le versement du premier produit donc le mélangeur piloté par le variateur de vitesse ce mélangeur qui est piloté par le variateur de vitesse il va tourner à une vitesse de 350 tours par minute pendant tournir bien sûr le versement de solvant c'est-à-dire pendant le 15 secondes après 15 secondes qu'est ce que nous avons ici après le fermeture de EVS l'électroban EVS va s'ouvrir donc le réactif est ensuite versé c'est-à-dire qu'il sera versé par le EVS et sera versé après la fermeture d'EVS après 15 secondes donc EVS va s'ouvrir pendant combien il va pendant 2 secondes après 2 secondes il va se fermer et pendant ces 2 secondes désolé le mélangeur il va augmenter de vitesse il va tourner à 945 tours par minute après après le versement de notre de notre réactif donc après la fermeture après la fermeture d'EVS donc EVS va s'ouvrir jusqu'à quand il va s'ouvrir donc pour notre réservoir il est devenu vide vide lorsque l'EVS donc sur MP égale à 0 EVV il va se fermer car le réservoir est devenu vide vide pendant ce temps pendant le vidange donc le mélangeur doit s'arrêter c'est-à-dire 0 tours par minute donc voilà c'est notre système donc qu'est ce qu'on va trouver notre bouton pour soit DC pour mettre en marche notre système le 3 électrovan EVS, EVL, EVV et un variateur de vitesse qui est commandé par une sortie de 0-10 volts chaque 10 millivolt correspond à un tour par minute c'est-à-dire lorsqu'on dit 10 volts maximum pour notre c'est-à-dire je vais diviser 10 volts sur 10 millivolt 10 millivolt c'est-à-dire 0,01 donc correspond 1000 tours par minute c'est-à-dire lorsqu'on parle 10 millivolt correspond à un tour par minute si on parle de 0-10 volts donc 10 volts correspond à quoi ? 10 volts correspond à 1000 tours par minute donc ici donc notre variateur donc il va fonctionner une 0 jusqu'à 1000 tours par minute et qu'est-ce que nous avons le KMP c'est le commande de notre pompe et MB c'est un détecteur pour détecter notre réservoir il est vide ou non si MB est égal à 0 c'est-à-dire notre réservoir est vide si MB est égal à 1 c'est-à-dire le réservoir n'est pas vide ni pas vide donc voilà c'est notre cahier de charge après que nous avons présenté cahier de charge donc on va commencer notre maintenant votre notre programmation donc ici on va ouvrir TIA donc la première étape toujours c'est la création d'un projet ensuite on va déclare on va configurer notre automates c'est-à-dire quelle automates qu'on va utiliser ensuite on va déclarer des entrées sorties ensuite on passe à la partie pour la programmation donc on va créer un projet maintenant on va cliquer sur créer par exemple on va créer un projet donc configurer et donc on passe maintenant à la configuration ajouter un appareil on va ajouter par exemple un automates à 7200 cpu 12-11 par exemple bon donc je dois l'ouvrir comme un administrateur donc parfois de DPC donc on doit exécuter en tant qu'administrateur donc on doit exécuter en tant qu'administrateur donc on va faire rété par exemple de DPC en tant qu'administration configurer donc ajouter un appareil on va ajouter notre automate cpu par exemple 12 ans donc si on va travailler avec simulateur donc le premier et le deuxième référence ne travaillent pas avec le PSSIM seulement le troisième c'est à dire si on va travailler avec le PSSIM seulement on va choisir une troisième référence le premier et le deuxième ne travaillent pas avec le simulation on va ajouter notre automate c'est à dire Donc après la création du projet, après la configuration matérielle, on passe maintenant à la déclaration des entrées et sorties. On va cliquer sur notre CPU, propriétés, variable input-output, donc qu'est-ce que nous avons comme entrée sortie ? Donc nous avons le bouton DCY qui se trouve I0.0, donc le bouton marche DCY. Quoi encore comme entrée ? Comme entrée, nous avons nb-detecteur I0.1, donc nb-com-detecteur I0.1. Qu'est-ce que nous avons encore ? Donc nous avons comme sortie EVS, EVL, EVV, donc ISO Q0.0, Q0.1, Q0.2. Donc EVS, EVS, EVV, EVS, deuxième c'est le EVF, et EVV, les trois électrovats. Et le KMP, le contacteur de la pompe, KMP. Et qu'est-ce que nous avons aussi ? Et aussi nous avons une VIDE, c'est quoi VIDE ? C'est une sortie analogique qui est reliée à notre variateur. Donc si on remarque ici, ici IW, c'est des IN, c'est-à-dire analogique. Donc ici nous avons IW, nous avons deux entrées analogiques, mais on n'a pas une sortie analogique. Donc qu'est-ce qu'on doit faire pour ce cas ? Donc on va, ou bien on ajoute un module, ou bien on ajoute un module, sortie analogique, ou bien on ajoute un Signal Board, c'est une extension qu'on va ajouter au niveau CPU. Donc 12-11, on va ajouter des modules, c'est un automate compact. Donc la seule solution, on ajoute un Signal Board. On va ajouter, j'ai besoin d'une sortie AQ, sortie analogique. Donc AQ1, c'est-à-dire Signal Board, c'est une extension que je vais ajouter au niveau CPU. Elle va donner comme extension une sortie analogique. Voilà, c'est-à-dire, voilà ça. Donc elle va donner comme sortie analogique, QW. Je vais l'appeler par exemple V8. Donc je dois paramétrer cette sortie analogique. Donc pour cette sortie analogique, il va fonctionner comme tension. Ici, donc 0,10V. Donc je dois, Général, sortie analogique, voie 0, car j'ai seulement une sortie, je dois mettre tension. Donc vous avez possibilité, ou bien tension ou bien courant. Pour notre cas, c'est tension. Donc c'est bon maintenant de déclarer les entrées sorties. On passe maintenant à la partie programmation. Donc ici, on va commencer par la programmation d'une autre électrovan. commande électrovan EVS. C'est-à-dire, je vais commander cet électrovan EVS. Donc quand elle va s'ouvrir cette électrovan ? Lorsqu'on va cliquer sur le bouton DCY, et le réservoir doit être vide. Qu'est-ce que ça veut dire vide ? C'est-à-dire, NB égale à 0. C'est-à-dire, il ne détecte rien. Donc OK. Donc, si on clique sur le marche. Là, c'est pas marche DCY. Et on n'a pas, qu'est-ce que ça veut dire ? On n'a pas NB1. C'est-à-dire, contact fermé. Et on n'a pas niveau bas. C'est-à-dire, le réservoir, elle est vide. NB égale à 0. C'est-à-dire, il détecte, etc. Donc, le réservoir, elle est vide. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on veut dire ? Je dois déclencher. Je dois activer EVS pendant combien ? 15, 5 secondes. C'est-à-dire, je vais faire fonctionner pendant. Lorsqu'on va dire secondes. Ici, on parle d'un temporisateur. Lorsqu'on dit pendant 15 secondes. Ici, nous avons deux types, trois types de temporisateurs. TP, T1, T1, Tf, Tf. Tf, Tf. TP, il va activer une sortie pendant un certain temps. T1, il va activer après un certain temps. donc ici je veux activer pendant que ça veut dire pendant c'est à dire je vais utiliser temposateur tp tp ok donc ici donc si vous voulez un petit exercice sur les temposateurs vous pouvez visiter votre chaîne esthama dbc où nous avons fait une vidéo sur les temposateurs donc donc voilà c'est un exercice qu'on va faire sur le temposateur pour qu'on s'habitue un peu sur le temposateur donc ici vous allez trouver temposateur 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 bon vous pouvez regarder playlist ici vous pouvez trouver une vidéo j'ai parlé sur les temposateurs en tout cas vous allez trouver une vidéo qui se parle sur les temposateurs sur tapport ok donc ici donc je vais lancer donc je vais activer le evs pendant un certain temps lorsqu'on dit pendant temps je vais utiliser le composateur temposateur ttp donc je vais l'appeler par exemple temps temps evs donc si combien il va rester 15 secondes et quelle sortie que je vais l'activer pendant 4 secondes je vais activer ici le sorti evs que ça veut dire si si je clique sur le dc y et le réservoir les bits donc je vais activer evs pendant 15 secondes après 15 secondes evs elle passe à zéro maintenant pour le commande du pompe donc pour le commande du pompe comment elle va fonctionner le pompe donc la pompe elle va rester 5 secondes de plus après la désactivation de evs donc quel est le composateur qui permet d'activer une sortie après un certain temps c'est le t off t off donc ici on va mettre le t off je vais l'appeler par exemple tttp et ici donc si nous avons evs si nous avons issu evs donc cette sortie q égale à a si evs elle passe à zéro t off qu'est ce qu'elle va faire de off elle va pas passer directement à zéro donc elle va attendre 5 secondes 5 secondes 5 secondes de désactivation l'offre qu'est ce que veut dire t off de off de evs on va attendre 5 secondes après 5 secondes elle va s'arrêter ici on va mettre km km c'est à dire si je clique sur le bouton DCY et le réservoir il est vide donc je vais evs elle va s'ouvrir pendant 15 secondes si evs fonctionne donc le kmp égale à 1 si l'evs se ferme c'est à dire après le 15 secondes donc t off qu'est ce qu'elle va faire ici il va retarder l'activation de ces q pendant 5 secondes c'est à dire après le fermeture d'evs il va rester 5 secondes km p fonctionne après 5 secondes il va s'arrêter s'arrêter ok donc ici on passe maintenant à la commande commande de evs donc ici pour le pour le deuxième produit donc quand l'evs il va ouvrir il va s'ouvrir après la fermeture obs c'est à dire dès qu'il se ferme le vs il va ouvrir qu'est-ce à dire dès qu'il ici c'est à dire obs il a lorsqu'elle passe à 0 1 à 0 qu'est-ce à dire 1 à 0 c'est à dire au front descendant donc ici on va mettre le front descendant au frais d'ensemble c'est à dire n au frais d'ensemble de evs à la fermeture donc ici nous avons un bit à mémoire par exemple je vais appeler 3 montant 1 je vais définir au niveau mémoire donc c'est un bit qui contient l'état de evs au cycle précédent pour faire la comparaison entre le cycle actuel et le cycle précédent dès qu'il se ferme le vs donc qu'est-ce que je vais faire ici je vais lancer un temposateur t1 et tp désolé je vais l'appeler par exemple tvvv donc je vais lancer un temposateur dès la fermeture de notre électrovanne électrovanne evs pendant combien ici je vais le lancer le deuxième evr il va se fréquent ici pendant combien pendant 12 secondes ici je vais mettre 12 secondes c'est à dire dès qu'il se ferme le vs donc ici je vais activer notre électrovanne evr combien elle va être activée pendant 12 secondes donc tp elle va donner 1 dans le cul pendant un certain temps donc pendant 12 secondes après la fermeture de evr qu'est-ce que ça veut dire après la fermeture c'est à dire au front descendant la même chose au front descendant c'est à dire on va mettre n au front descendant de evr donc ici je vais utiliser un bit interne fm par exemple je vais les deux je vais définir au niveau mémoire global memory au front descendant de evr dès qu'il arrive dès que l'ebr se ferme donc qu'est-ce que je dois faire ici je vais activer donc ici je vais activer quoi ici evv et quand on va s'arrêter lorsque nb égale à lorsque nb revient à z0 donc ici j'ai l'activation et j'ai désactivation c'est pas le temps qui est actif donc ici je vais utiliser le bascule ssr et ici je vais mettre notre km c'est pas km c'est à dire evv l'application du produit donc dès la fermeture de notre électrovanne evr donc evv elle va s'ouvrir et quand elle va s'arrêter lorsque nous avons lorsque le réservoir vite ce que ça veut dire si nous n'avons pas un nb c'est à dire lorsque nb revient à z0 ok donc evv elle va s'ouvrir dès qu'il se ferme l'ebr et va s'arrêter on n'a pas un temposote qui active et désactive ici donc ici nous avons l'activation qui est la fermeture de evr et la désactivation dès que le réservoir devient vite et vite ok c'est bon maintenant on passe à la partie analogique qu'est ce que nous avons qu'est ce qu'on va mettre ici si nous avons si nous avons evvs c'est à dire si nous avons evs ouverte celle ci ok donc si nous avons evs donc il va tourner notre variateur va donner à 350 tours par minute donc ici je vais donner move je vais envoyer move je vais envoyer combien ici je vais envoyer 350.0 je vais envoyer par exemple une variable que je vais répéter comment comment c'est ça c'est le comment de notre variateur je vais définir comme réel donc globalmemory c'est à dire si j'ai evs fonctions donc je vais tourner à 350 tours par minute si j'ai evv donc je vais tourner move je vais tourner à quelle vitesse ici à 945 tours par minute 945 tours par minute 0.0 pour définir c'est à dire que c'est un rayé et si j'ai evs et si j'ai désolé evv 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 donc ici je vais move 0 move 0 0 d'accord comment donc bien sûr pour envoyer cette sortie donc on va envoyer pas comme ça donc ici lorsqu'on passe lorsqu'on parle de donc ça c'est notre par exemple ça c'est une ça c'est notre par exemple sortie analogique donc ici lorsqu'on va envoyer notre commande on va pas envoyer donc pour la sortie on doit être envoyé sous forme quoi ici elle doit entre envoyer sous forme 0 jusqu'à 27648 ok donc ici donc là lorsqu'on va envoyer commande on doit envoyer sous forme 0 jusqu'à 27648 mais pour pour notre cas notre commande c'est pas 0 jusqu'à 27648 c'est sous forme 0 à 1000 tours par minute ok donc ici on doit convertir 0 jusqu'à 1000 tours par minute sous forme 0 27648 donc on doit faire quoi ici on doit faire mise en haine mise en haine chez donc qui va faire une mesure tout 0 27648 qui va faire ce changement c'est à dire ça on va le faire au niveau programmation donc tout ça elle va être sous programmation donc la sortie analogique elle préfère la sortie lorsqu'elle va recevoir 0 27648 elle va le convertir sous forme un signal électrique sous forme 0 10 volts 0 jusqu'à 10 volts et l'on va envoyer à qui ici il va l'envoyer à notre donc ici il va l'envoyer à notre variateur ça c'est notre variateur variateur ok donc 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 ici qui va faire cette partie la conversion 0 27648 au niveau programmation et cette conversion 0 27648 0 27648 c'est au niveau matérielle ok donc ça au niveau programmation ça nous avons fait au niveau partie configuration matérielle c'est à dire nous avons dit que notre sortie analogique elle va le convertir sous 0 10 volts donc ça on doit convertir maintenant 0 10 mille 0 mit 3 minutes à 0 27648 donc on va passer à notre programmation comment on va faire ça pour le pour le sortie analogique 7200 on va le faire en fonction de transfert euh conversion désolé on doit le faire sous forme norme x et scale x donc on doit faire normaliser notre intervalle on doit faire norme x puis on va faire scale x donc qu'est ce que je vais convertir ici je vais convertir 0 1000 taux pas minutes 0 0 1000 taux pas minutes je vais récupérer où cette valeur je vais récupérer de notre commande commande je vais le convertir en 0 1 c'est à dire une valeur intermédiaire je vais définir au niveau mémoire type THC c'est réel local memory définir ensuite je vais entrer cette valeur intermédiaire et je vais le convertir 0 à 27648 648 et je l'envoye à qui ici ? je vais l'envoyer à notre sortie qui est vite qui est qui a QW donc je vais l'envoyer sous forme 0 27648 la sortie analogique lorsqu'on va recevoir 0 27648 elle va automatiquement le convertir sous forme 0 10 volts qui sera envoyé à notre variateur ok donc ça c'est pour la sortie analogique donc on passe maintenant à tester notre programme donc je clique sur le PLC1 simulateur démarrer qui te va bien c'était ici Merci. Donc, charger. Démarrer l'automat, terminer. Je vais vous reculper ceci. On va faire projet nouveau. Créer. 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 C'est parti. 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 C'est parti.